c'est un accessoire très sympa forcément très pratique qui se monte et qui se démonte sans outils et qu'on utilise avec quoi tu savais quoi avec ça rien qu'avec ça ça fonctionne à l'air de l'électrique l'air de rien c'est pratique oui avec ça bon habituellement je m'en sers pour autre chose mais là je m'en sers pour l'accessoire enfin ça ça c'est le mien donc avec le tien allez on y va tout de suite alors je vais te présenter aujourd'hui un super accessoire porte lunettes alors ce porte lunettes le voilà il fonctionne avec un doigt tu vois il s'ouvre à l'intérieur il y a une feutrine ce qui te permet donc de ne pas griffer tes verres de lunettes à l'intérieur un petit accessoire donc au cas où tu péterais ce petit bitonio là donc c'est un accessoire supplémentaire voilà ici tu vois donc très simple voilà alors pour le monter ben voilà tu vas voir c'est pas compliqué du tout il se monte et se démonte facilement alors tu vois ici tu as deux petits crochets et en bas tu en as un autre les deux petits crochets ici viennent se glisser là-haut entre le toit et le plastique là donc pas compliqué tu le prends tu viens le mettre en haut comme ça là toc tu vois c'est pas plus compliqué que tu mets bien au milieu tu vois les amis dieu bien centré par rapport ici tu as un doigt ici tu as un doigt donc impeccable ensuite tu viens le clip c'est en haut comme ça il y est et en dessous là tu viens de mettre dans la partie qui est entre les deux petites lampes et puis le les feuilles de détresse tu vois ici là tu es ici alors ici alors pour ça tu as besoin d'un petit outil qui est fourni et un petit côté et un grand côté tu prends un petit côté par exemple qui est plus fin que l'autre et puis tu viens à l'équivalent de cette partie là mais là et tu viens écarté très très légèrement tu vois cette partie là cette partie là ou là est ce qui te permet donc de glisser les deux plots à l'intérieur vraiment facile alors ce sont des plots alors ce sont pas les mêmes plots qui concerne cette vidéo que je te montre ce sont deux autres plots ça ce sont des plots gentils les autres plots de cette vidéo là ce sont des plots méchants et puis ce que je vais faire juste après je vais faire un essai en roulant pour voir si ça ne vibre pas bon normalement non et voir si ça bouge pas à l'intérieur au niveau des des lunettes si ça fait pas du bruit par des bruits parasites je pense que non parce qu'il y a de la feutrine qui protège donc les verres et qui à mon avis font en sorte que ça ne bouge pas à l'intérieur mais bon je vais quand même vérifier je reviendrai tout à l'heure pour confirmer et conclure de cette vidéo donc voilà donc c'est comme ça il est m'est mis tu vois tu fais toi une main c'est facile alors forcément il s'ouvre alors tu mets tu enlèves la petite pièce tu la garde bien précieusement tes lunettes tu les mets comme ça là dedans tu viens fermer tu rouvres et l'avantage c'est que tu peux récupérer tes lunettes d'une seule main et puis tu peux les mettre directement sur tes yeux tu vois tu vois là tu me vois là on voit pas voilà donc tu remets ça là donc c'est un accessoire qui est très très simple très facile à poser bon et puis moi ici je vais remettre cette pièce là tu t'en fous on s'en fout de ça tu as la pièce voilà c'était ce que j'avais mis pour le toit tu vois voilà tu vois le toit comme ça et puis tu vois au niveau coloris c'est vraiment le même coloris que le reste donc il n'y a pas de changement entre deux là si tu veux là c'est l'ombre qu'on voit tu vois c'est l'ombre du soleil parce qu'il y a énormément de soleil dans l'or c'est dingue encore une fois beaucoup de soleil donc c'est juste donc tu vois on voit donc ça s'intègre bien dans le dans l'habitacle et ce que j'ai aussi c'est que oh tiens tesla sympa ah ben ça te permet de voir effectivement pas mal de vidéos alors on va le mettre en grand quand même parce que c'est plus belle de vidéos vous voyez ce que j'avais c'est que j'ai aussi un autre ici je sais pas si tu le vois un autre support pour lunettes alors là ici j'ai mis des lunettes de vue et puis là je vais y mettre des lunettes de soleil quoi ou inversement ou alors éventuellement celui qui est à côté de mes pieds là je vais m'en servir pour mettre autre chose peut-être de la monnaie des pièces enfin ou des machins comme ça donc c'est et ça c'est scratché donc tu peux en mettre là tu peux en mettre de côté tu peux en mettre dans le coffre donc c'est très sympa aussi mais bon là ça s'intègre très très bien oui j'ai oublié de dire aussi j'ai essayé donc sur les pavés parce que dans le nord il y a les pavés du nord et ça ne s'ouvre pas inopinément donc ce porte-tunette vraiment je trouve que c'est un petit accessoire très sympa très pratique utilise mon code sympa 20 ça te permettra d'avoir 20% de remise pas uniquement sur le porte-tunette sur tous les produits Arcoche ce serait dommage de passer à côté je pense d'ailleurs j'ai fait pas mal de vidéos sur des produits des accessoires Arcoche qui sont assez sympas n'hésite pas à aller voir mes vidéos ou va aller voir sur le site de plus si tu vas sur le site de Arcoche en ce moment pour Halloween tu as pour toute commande un cadeau supplémentaire alors je leur ai demandé ce que c'était comme cadeau ils m'ont dit c'est une surprise c'est une surprise j'espère que ce sera une borne une borne une borne surprise donc n'hésite pas à laisser ton commentaire un petit pouce et puis à bientôt je te remercie